Pour tous ceux qui veulent commencer ce métier, il faut savoir que vous allez avoir honte, mais douze milliards de fois ! Je m'appelle Johan Sauveur, je suis comédien depuis l'âge de huit ans. J'ai commencé par le chant et le théâtre, j'étais au conservatoire, après j'ai fait l'acteur studio, je me suis un peu plus spécialisé dans l'acting et j'ai recommencé le chant il y a quelques semaines. J'ai dit bonjour, ma grand-mère m'a toujours dit il faut être poli, et toute la journée il m'a demandé de me taire. Et moi ma voix au départ, j'étais là putain j'ai une sale voix. Et le soir il m'a rappelé, il m'a dit je t'ai dit ça parce que j'avais un rôle qui arrive dans la série, que j'ai vu dans un épisode et je voudrais que tu le fasses. Et j'ai commencé direct comme ça à faire du doublage grâce à un bonjour en fait. En tant que comédien déjà, je pense qu'il faut avoir énormément d'empathie et savoir qui est l'autre. Et au fur et à mesure, au fil des années, tu arrives à savoir qui est même la personne. Et même à un moment de sa vie, je voyais bien dans certains films que Zac Efron il allait pas super bien. Et je me disais tiens c'est bizarre ce qu'il fait, ça me perturbe, c'est pas aligné, c'est pas harmonieux. Je l'ai rencontré lors d'une avant-première de High School Musical 3. Le film était passé en français au Grand Rex et il était très content et il adorait mes graves. Le son de ma voix à des moments graves, donc j'étais là, j'aime bien quand on dit ça. L'expérience avec Big Bang Theory, c'est une expérience effectivement de 12 ans. Donc ça m'a fait vraiment quelque chose quand ça s'est terminé. Je me rendais pas compte de ce que ça allait me faire parce que moi je suis tout le temps dans le moment présent. Donc je suis toujours hyper heureux de faire ce que je fais. Et c'est marrant parce que cette série, il y a eu pour moi, je dois le dire, des hauts et des bas. Avec des comédiens, mais c'est comme une famille en fait. Et j'affectionne énormément mon comédien que j'ai aussi rencontré. Et encore une fois, pas de hasard, un rendez-vous incroyable. Je suis arrivé à un casting et c'était lui le réalisateur. Et j'ai pas osé lui dire que j'étais sa voix française parce que je devais faire un mec qui faisait lui jeune. Moi j'aime bien les trucs au long terme. J'aime bien quand j'adore les séries en fait. J'adore les films aussi. Il existe des différences dans le doublage bien évidemment. Alors ça c'est tout ce qui est un peu plus technique. Par exemple sur un film, on va prendre plus de temps. La série c'est là où il faut être super concentré. Et c'est un travail de... Moi je trouve que c'est génial, c'est comme au théâtre, tu peux pas lâcher. C'est comme du direct pour moi. Si tu lâches, tu t'assoies, c'est fini quoi. Sur un dessin animé ça peut aller encore plus vite. Dessin animé télé, j'entends. Sur du jeu vidéo, alors là c'est des fichiers. Donc t'as pas d'image. C'est vraiment là de l'imaginaire. Et sur des dessins animés de création, c'est ça que j'adore. Ça c'est vraiment génial, c'est que tu vas créer le personnage. À chaque fois qu'il y a une évolution, il faut que je passe un peu le deuil du dernier truc qu'on a vécu. Quand ils ont commencé déjà... Ça c'est un truc de fainion ce que je vais dire. Quand ils ont commencé le numérique, il n'y a plus de bobines. Avant c'était des bobines. Et donc du coup il y avait des changements de bobines. Et là le changement de bobines ça permettait de prendre des cafés et de discuter avec les potes. Et ça j'adore. Et ça il n'y a plus parce qu'on passe d'une scène à l'autre avec le numérique. On n'a pas besoin de changer la bobine. T'as pas dix minutes d'un quart d'heure de pause. Après il y a eu aussi le fait qu'il y ait toutes les plateformes. Il y a énormément énormément de séries qui sont arrivées. Du coup les auteurs ont eu beaucoup aussi de travail. Et il a fallu faire vite. Et un auteur c'est pas une machine non plus, c'est un artiste. Bah moi je fais du doublage. Je suis comédien de doublage et pourtant je regarde de la VO. Après on a été habitués depuis toujours à entendre de la VF. Ceux qui sont habitués et qui aiment ça, je trouve ça génial. Parce qu'on le fait du mieux qu'on peut et avec tout notre coeur. Et on aime faire ce métier en tant que comédien. Donc moi je peux leur dire vraiment c'est génial de regarder aussi en VF. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut et de regarder ce qu'il a envie. Donc il n'y a pas de débat pour moi de VO, VF, le mieux, le moins bien. La personne qui aime la VF, c'est magnifique. C'est la première fois que j'ai ressenti le public parce qu'à la porte s'ouvrait, je devais descendre les escaliers et il y avait le public. C'était sacré soirée. Et c'est ce truc d'un coup, ça fait ça, et j'ai donné. Il y a eu quelque chose qui s'est créé en mots. Je me suis dit waouh mais j'adore ça, c'est ça que je veux faire. Pour tous ceux qui veulent commencer ce métier, il faut savoir que vous allez avoir honte. Mais 12 milliards de fois ! Il y a un moment très gênant sur scène, justement quand on présentait avec l'Astarac et les What4 avec Nicolas Vitiello. On était sur une énorme scène dehors. Il y a eu une pluie de ouf. La pluie est venue sur scène, tout a commencé à exploser. J'étais seul sur scène. Le playback d'un chanteur a sauté. Donc il n'y avait que la première phrase qui passait, donc tout le monde a capté qu'il n'était pas du tout en direct. Et j'étais seul face à des milliers de personnes. Et bonsoir, je ne sais pas quelle ville. Et ça va ? Ouais, super, voilà. Ça marche pas ! Pour le doublage en tout cas, ou pour n'importe quel travail, c'est de prendre des cours, d'être comédien. Donc là, ce serait d'abord d'apprendre le métier d'acteur et d'apprendre des outils au départ pour pouvoir soi-même s'approprier les outils, les oublier pour devenir qui on est et pour montrer qui on est. Parce que l'acteur, c'est montrer qui il est, tout ce qu'il a envie de créer dans la matière, tous ces personnages, tous ces trucs qui ne sont pas lui. La base de la base, c'est prendre des cours. Je veux voir tes pensées, c'est prendre des pensées, il n'est pas grave et� Et bien j'ai trouvé la main pour que ici, Merci beaucoup beaucoup trop content. je suis chıl un peu peu plus que je suis. Merci.